Voilà, notre jeu fonctionne. Nous pourrions maintenant l'agrémenter peut-être d'un peu de son. Alors pour cela, je vous propose d'ajouter deux sons. Un son lorsque la balle touche la raquette et rebondit normalement. Et puis un son aussi lorsque nous aurons perdu pour signifier que la partie est terminée. Tout se passe bien sûr du côté de la balle. Alors, nous avons ici la procédure qui indique le mouvement de la balle. Et lorsque le bord est atteint, ok, on avance de 10 pas, ici rien de spécial. Par contre, que se passe-t-il lorsque l'on touche la raquette ? Alors là, ce serait bien de faire un son de raquette ou de balle qui frappe sur une raquette. Et bien allons-y, du côté des primitifs de son. Je vais prendre, jouer le son, pop, qui sera joué lorsque la balle va toucher la raquette. Donc cela va se passer là. A chaque fois que la balle touchera la raquette, on aura le son pop. Hop, allons-y, testons voir. Et voilà, avez-vous entendu ? J'espère que mon micro est suffisamment sensible pour que vous l'entendiez. Voilà. Bon, maintenant, lorsque la balle va frapper la zone rouge, donc lorsque la partie sera perdue, comment faire ? Nous pourrions envisager d'utiliser la même tuile jouée, un son, mais un autre son. Alors pour l'instant, un seul son est disponible. Comment faire pour en avoir plus ? Eh bien, nous allons nous rendre dans l'onglet des sons. Et nous allons aller chercher parmi les sons existants. Alors moi, je vais vous proposer de prendre ce son-là, qui me paraît très bien. Je le sélectionne pour indiquer donc quand la partie sera terminée. Voilà, je reviens au code. Et je vais, cette fois, lorsque la couleur rouge est touchée, jouer le son Bessax que j'avais sélectionné. Voyons voir. Où vais-je mettre cette directive ? A priori, avant, stop tout. Bien. Vérifions que ça fonctionne. C'est parti. Je lance le jeu. Je vais rattraper une fois la balle. Voilà. Et maintenant, on a eu un tout petit bout de son. Je vais en recommencer. Tout petit bout de son. On n'a pas le son normal. Pourquoi ? Ben, si on réfléchit un peu, c'est logique. Je joue le son, je demande de jouer le son, et puis je dis stop tout. Même éventuellement, avant que le son ne soit entièrement terminé. Donc, la tuile jouer le son, quel qu'il soit, ne convient pas. Je vais en prendre une autre. C'est jouer le son jusqu'au bout. Et puis après seulement, stop tout. Cette huile-là, je n'en ai pas besoin. Je la jette. Et je recommence. Je fais le test cette fois. Et je le son... Complet. Parfait. Voilà. Je vais vous laisser maintenant programmer cela pour vous-même. Et nous nous trouvons pour la suite dans quelques instants. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada